Là, on avait la fiche technique, il fallait qu'on rentre en poids, il fallait faire plein de choses en suivant. Maintenant, la fiche sera comme ça. Et là, tout sera lié. Quand la personne ouvrira cette fiche, il y aura tout qui s'affichera sur la même page. L'ordinateur, avec la fiche technique, calculera tout lui-même. On cherche le client directement, on a un code d'utilisateur, un mot de passe. Après, on cherche le client que c'est, hop, et après, colis 1, et on bip. Et après, directement, ça va directement en bas au secrétaire. Le numérique, comme nouvel outil clé dans une chaîne de production. La région Nouvelle-Aquitaine accompagne les entreprises qui souhaitent effectuer leur transformation numérique. Et pour cela, pas besoin d'être une jeune start-up. Brousseau Textile est une entreprise familiale de fabrication de chaussettes basée en Haute-Vienne. Après 80 ans d'existence, la société a commencé sa transformation numérique, il y a tout juste un an, à l'initiative de son directeur, Emric Brousseau. Alors, comment le numérique peut-il aider une entreprise historique à transformer son activité et sa production ? Brousseau Textile, c'est une entreprise familiale. Moi, je suis la troisième génération. Elle a été créée en 1938 par mon grand-père et ma grand-mère. Ils se sont installés dans le village. Mes parents ont repris ensuite derrière, dans les années 80-90. Et nous, on a repris avec ma femme depuis 2006. Nous, on est façonniers, on travaille pour les marques. Et en fait, on retranscrit le dessin qu'on reçoit en dessin-machine. Ensuite, on cherche les fils, on sélectionne les meilleurs fils, les meilleures couleurs possibles pour que le rendu du dessin soit le plus joli. On alimente le fil sur la machine, on tricote sur des machines à tricoter. Et puis ensuite, on a toute une étape de finition, la couture de la pointe, le repassage, le pliage, l'emballage, jusqu'à l'envoi chez le client final. Une entreprise avec un vrai savoir-faire acquis depuis des générations, donc, mais qui a su évoluer avec son temps. La transformation numérique de l'entreprise était devenue nécessaire. Nous, on est la troisième génération, donc, aujourd'hui, on a besoin de souplesse et de réactivité. On avait un constat dans l'entreprise, c'est qu'on avait une tonne de fichiers Excel qui traînaient de partout. Et en gros, pour avoir une information, il fallait aller chercher plusieurs fichiers. Donc, on a fait le choix d'automatiser tout ça. Et on a d'abord consulté différentes sociétés pour installer des logiciels existants. Mais on s'est très vite rendu compte que rien n'était adapté à notre métier. Parce que nous, on travaille dans une chose toute bête, on travaille de la taille et de la couleur, taille, coloris. Et ça, ça n'existait pas. Donc, on s'est dit, pourquoi pas partir avec tous les développements qu'il y a à faire au sein de la société, acquérir, enfin, prendre la compétence d'un développeur qu'on a recruté, et construire, en fait, petit à petit, notre propre outil et nos propres outils. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en train d'être fait. Et la région, dans le cadre d'entreprises du futur, a vraiment cette envie de faire progresser les entreprises, de numériser et de robotiser. Et pour amorcer le changement, l'entreprise a donc commencé par recruter Alexandre, un développeur informatique. J'ai été embauché il y a environ un an pour assurer le développement de logiciels pour Brousseau Textile, pour le suivi de production essentiellement. Mais ça peut être des logiciels pour faire des statistiques comptables, commerciales, enfin, toutes les statistiques dont on a besoin pour une entreprise. C'est un changement qui ne se voit pas, ce n'est pas des machines, mais c'est en fait, c'est dans l'utilisation tous les jours. Aujourd'hui, quand un client nous envoie une commande, très simplement, on peut voir le stock en temps réel. Une fois qu'on a sa fiche technique qui est réalisée, on voit le stock, on voit la matière première. Et du coup, on peut lui donner un délai très rapidement avec l'approvisionnement, lancé en production et avoir un suivi de production de A à Z de l'Arctique, toutes les étapes. Vraiment un suivi total, ce qu'on n'avait pas avant. À l'heure actuelle, ce qu'on peut voir dans les changements numériques, ça va être principalement sur certaines automatisations de création de packing list, de bons de livraison, plutôt qu'il y ait une personne qui rentre manuellement ligne après ligne. Maintenant, on va avoir, disons, des scanners et on va bipper chaque article. Ça va créer des bons de livraison qui vont être directement intégrés dans notre logiciel comptable. Avant, j'étais obligée de tout rentrer, alors que maintenant, Alexandre me fait un fichier et moi, j'ai juste à cliquer dessus. Donc, beaucoup moins d'erreurs, gains de temps, toujours. Un développeur à plein temps dans l'entreprise, c'est aussi une amélioration constante du système informatique en collaboration avec les autres employés. Là, sur des projets, les techniciens ont demandé un système de gestion de leur stock en temps réel. Ça a été mis en place quasiment, même pas trois semaines, en interne avec notre développeur. Si on avait dû faire appel à un prestataire, il aurait fallu écrire qu'il y avait des charges complets. Là, en trois semaines, grosso modo, ça a été fait. Et automatiquement, les techniciens, ils viennent avec le développeur dans son bureau et ils décident des modifs à apporter. Donc, c'est un échange et c'est hyper constructif pour la boîte. Moi, depuis un an, j'ai appris le métier, qui est le métier de la confection de chaussettes, avec toutes ses particularités techniques. L'avantage, c'est que je peux répondre à un besoin vraiment spécifique, en fait. Et je vais pouvoir faire des outils vraiment sur mesure, en fait, qui vont répondre à un besoin bien spécifique. On sent bien l'envie de chacun et aussi l'intérêt que ça peut apporter. J'ai un très bon retour des salariés qui voient, en fait, le côté positif de l'outil informatique. Ça va les aider dans leur travail. Dès qu'on a un problème, hop, on appelle Alexandre. Et Alexandre est là pour nous guider. C'est lui qui, dès qu'on a un petit souci, on lui fait part. Et lui, il répare ou nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Car l'arrivée du numérique, c'est aussi l'adaptation des employés, parfois là depuis plus de 20 ans, aux nouveaux outils de travail. J'ai vu plein de changements. Moi, je n'ai pas vu que le numérique, on a vu plein de changements machines. Et honnêtement, oui, ça fait du bien d'évoluer. Techniquement et moralement et tout ça, oui, on évolue, c'est bien. Il faut vivre véritablement avec son temps. On ne peut pas avoir des entreprises qui soient sous-équipées, avec des salariés qui sont mieux équipées, des fois chez eux, à leur maison, qu'à leur entreprise. Ça, ça a toujours été pour nous quelque chose d'important. Et chez Brousseau Textile, la transformation numérique n'est pas terminée. Bien au contraire, elle ne fait que commencer et va s'étendre à de nouvelles demandes et futurs projets de l'entreprise. Là, par exemple, le projet global, c'est quasiment deux à trois ans étalé. Et puis après, vous savez, c'est comme il y a une première version, mais on sait très bien qu'il y aura une version 2, une version 3, une version 4. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans tout ce développement-là, c'est que les salariés, petit à petit, s'intéressent bien sûr au projet et du coup, sont force de proposition. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant, mais attendez, vous avez construit ça comme ça, mais vous n'avez pas compris. Nous, on l'utilise de telle manière, telle manière. Donc, adaptez l'outil. Et donc, du coup, nous, on réadapte l'outil en fonction. On optimise jusqu'au bout, c'est-à-dire les prochaines phases, c'est la pesée totale des matières premières. Aujourd'hui, avoir un stock qui soit valorisé en permanence pour nous, ce qui est important, pour justement répondre encore plus facilement à nos clients. Quand on va rentrer une affaire dans le système, ça va interroger automatiquement le stock, savoir la disponibilité, si la matière doit être commandée ou elle est en commande, etc. et donc avoir un délai très court. Et nous, au niveau planification, optimiser nos planifications de production et gagner peut-être entre 10 et 20% de croissance de production par l'optimisation de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada